Ecoute, ça tourne. Ecoute, parfait, merci beaucoup, c'est gentil. Alphamike, on est en début devant arrière, 13 pour un toucher. Allez, 3300 pieds, 3350. 3400. Je soulage un tout petit peu le moteur, déjà. Hop là. 3500, je vais faire ma mise en palier. Voilà. 3500. Je mets ma puissance. La vitesse, je la laisse monter. Voilà, c'est pas mal. Je vous remercie. Rassurement, 3500. Je vous remercie. C'est très long. Je vous remercie. C'est très long. Trimestre avion. Toujours un peu. Allez, je vais pouvoir faire le message radio. Regarde ton avion, il n'est pas tout à fait réglé encore. A moins que tu sois pressé d'arriver à Rodez, mais tu es à 2200 tours là. J'essaie de me mettre correctement à 3500 pieds. Je vais le trimer correctement ce coup-ci. Allez, passe à la suite. Alors, la route, le cap 101 degrés. Le Giro, je n'ai pas besoin de le régler de suite. On vient de partir. Le GPS. Le VOR, la route correspond. Altitude, 3750. J'aimerais bien rester à 3500. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas ? Voilà. Altitude météo. Toujours bon au niveau de la météo. La zone et les espaces, il n'y a rien de particulier sur notre route. Le carburant, on est sur celui de gauche. On va pouvoir basculer après tranquillement. Je peux le faire maintenant ou pas ? Vas-y, vas-y. Je bascule sans tourner trop à droite. Voilà. Et je peux éteindre la pompe. Les systèmes. On est dans le vert au niveau de la pression. On est dans le vert au niveau de la température. On est dans le vert au niveau de la pression au carburant. Et les indicateurs de batterie sont toujours dans le vert. L'estimé. Heure notée. Donc, on a dit. On a décollé à 15h16 ou 18. 15h16 ou 18. Alors. 7 minutes. Et 16. 18. Donc, heure réelle, c'était 15h16. 16. Ah oui. On va dire juste les minutes. Voilà. Sans changer de cap, sans changer d'altitude. 16. Donc, l'heure d'arrivée est estimée. 28. Sur Gaillac. 28. Ici, ça nous donne 26. Donc, si tu es à 26, à quelle heure tu as topé ? Et à 8 minutes. 18. Et oui. Tout à l'heure, tu m'as dit 18, pas 16. Ouais. 18. 18. Plus 12, 30. Correct. Je me suis trompé. 30 minutes. Et on arrête de faire des petites bêtises. Donc, le radio au prochain contact, ça va être pour quitter l'espace de Montauban. Et prendre contact avec Toulouse. Je peux quitter l'espace ? Ah oui. Ça fait longtemps que tu es dans l'espace de Toulouse sans les contacter. Montauban de Fox Tango Golf, P2002, en direction de Rodez, à une altitude de 3500 pieds. Deux personnes d'abord, je quitte la fréquence. C'est ça. Je suis en train de quitter ta route, là, depuis un moment que tu es au 85, là, comme cap. Oui. Tu vois, tac, là, ça se voit depuis un petit moment, là. Pour regarder un cap, une fois que tu es au cap, tu prends un point de repère, et tout en réfléchissant, en parlant, tu gardes ton point de repère devant toi. Allez, appelle Toulouse. Donc, ce sera Toulouse Info de Fox Tango Golf. Vas-y, vas-y, direct. Toulouse Info de Fox Tango Golf, bonjour. Fox Tango Golf, bonjour. Fox Tango Golf, un P2002, provenance de Montauban, à destination de Rodez, en passant par le Vord de Gaillac, à une altitude de 3500 pieds. Et... C'est tout. T'es prêt à écrire ? Fox Tango Golf, QNH 1014, 7040, au transpondeur. Voilà. Et 1014. Et je suis à 1014, voilà, hop. J'ai mis du bazar dans mes trucs, je suis à la bonne altitude, ça va, mon cap, je reprends. Il se barre à ton cap, t'as vu, regarde ton aiguille vert, là. Je n'ai pas pris mon point de repère en parlant, t'as raison, je fais des bêtises. Allez, on va le reprendre, et je prends ce point de repère-là, voilà. Tu peux revenir chercher ta route, parce qu'il faut essayer de tenir la route, voilà, essayer de... Elle est là, ta route, t'es d'accord avec moi ? Voilà, tu essaies de revenir la chercher sous 30 degrés. Donc t'avais un 101, plus 30, tu prends un 130, pas plus, hein. On va rentrer rapidement, là. J'ai mis de la montée vers 7500. Et là, une route parallèle à la route. Ok, quittez, passez avec la Asboard. Fox Golf Zulu, bravo deux fois, le transpondeur sur 7000, et vous pouvez passer avec la Asboard, au revoir. Je passe avec la Asboard, merci, au revoir, bravo deux fois. Zulu, Fox 30, Mike Fox 30. Fox, Mike Fox, bonjour. Ça se voit un peu, ben, aujourd'hui. Oui, bonjour Madame, Fox Hotel Charlie, Mike Fox. D'A40, provenance de Muret, en local vers le sud, pour bénéficier du service d'infos de vol. Fox Hotel Charlie, Mike Fox, 70, 40 au transpondeur, le QNH Régional, 1014. 70, 40, 1014. J'ai presque intercepté ma route, je peux revenir. Et on va voir si les CTA 1 et 2 sont actives ou pas. CTA 1 et 2 non actives. Reçu, Mike Fox, on va évoluer entre la surface et la surface et la surface et la surface. surface et 5, 6000 pieds, QNH 1014. Bien fait. Information Fox, Sierra, Oscar, bonjour. Fox Sierra, Oscar, bonjour. 158, Fox Golf, novembre, Sierra Oscar, en promenade de Pamier, pour Muret, actuellement 2900 pieds, QNH 1014. Voilà, sous quoi tu te concentres maintenant ? Là, c'est mon altitude, bon cap. Alors ça, c'est fait. À quel ordre tu estime la balise ? Voilà, à quoi tu vas le voir, que ça bascule ? Voilà, donc concentre-toi là-dessus, parce qu'on n'est pas très loin, on est à top 12,30 là. Bonjour. Ne cherchez pas au sol. Concentre-toi sur ton indicateur bord. Fox Victor Juliette, bonjour. Bonjour. Attends, attends de topper. Et c'est top et cap. Comme ça, tu vas évoluer. Grouiller, 2 personnes à bord. Ça n'a pas basculé encore. Ah oui. Fox Golf, hôtel Victor Juliette, 7040, au Transfondeur, QNH Régional, 1014. 7040, 1014, Victor Juliette. Allez, top. 15h32. Le top est parti. Cap à 0.53. Voilà. Tac. Ici, je peux régler... Alors, on va le faire en heure notée. Donc, on est sorti à 32. On a dit, heure estimée, 19 minutes, 40, 51. 51. Donc, on a pas de point de repère. Le champ. Voilà. Ici, ce sera un peu plus. J'ai pas grand chose comme point de repère, là. Donc, le cap. C'est le chrono. Le giro. J'essaie d'être à plat sans trop bouger. 45. 45. Allez. Le GPS. Pas besoin de toucher. Le VOR. Donc, le VOR. Je prends le 53. 53. Toulouse. Fox. Yanky. Ça s'est réglé. L'altitude. Fox. Yanky. ECO. Bonso. Je t'ai raison de l'un sur le Robin. C'est le Bronco. C'est leACH. On est à 501. On a quitté. Pyrénée. Et je ne sais pas si vraiment au-dessus. Donc, vous pouvez leur dire que c'est bon pour moi. Donc, c'est parfait. Expense, carburant. C'est vraiment. 30 au переход. Au prochain. Underground. Les systèmes. La pression d'huile dans le verre, la température d'huile dans le verre, la pression d'essence dans le verre, les indicateurs de batterie et de charge sont dans le verre également. Voilà, ne les passent pas les uns après les autres, tu dis tout dans le verre. Tout dans le verre, très bien. Estimé, heure notée, donc je l'ai fait un peu en avance du coup. Oui, t'as bien fait, c'est bien. 51, prochain contact, ce sera en sortie de la zone de Toulouse qui sera après Mour, il faut que je retrouve le nom. Toulouse Info, l'hélicoptère Delta Eco, bonjour. Carmo qui sera à 8 minutes, à peu près 8 minutes, c'est juste à 2 minutes 20. Bonjour Toulouse, c'est l'écuré RCE, Fox, Hôtel, Sierra, Delta Eco. On est un secteur Bouloc, en scène de surveillance de lignes électriques et à destination du poste de F de Légevin. On est 4 à bord et 7000 branchés. Fox, Hôtel, Sierra, Delta Eco, 70, 40, au Transponder, le QNH Régional, 1014. 70, 40, c'est 1014, Delta Eco. On est un peu en puissance ou... Je le trouve un petit peu lent là. Ok, ma route semble ok. Donc Carmo qui sera à 8 minutes, je suis à 3 minutes de vol. Est-ce que j'ai un petit point de repère là dans les alentours? Dans ce sens-là... Delta Eco, vous êtes encore de basse altitude? 100 km à gauche, pourquoi ça doit être ça? Alors, regarde pas les petits villes là, je regarde les gros points de repère. Ouais, Carmo à droite, mais ça doit être la ville là-bas là, je dirais, c'est ça? Alors, c'est ça ou t'es sûr que c'est ça? C'est un peu loin, ouais, ça peut être ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. Alors, si tu as Carmo là, est-ce que tu as un autre gros point de repère? 100 pieds, et un autre 3300 pieds en montée pour deux autres. Il y a Albi à droite? Voilà, Albi à droite. Ok, d'accord, c'est bon? Je suis en train de descendre tout doucement. On va baisser le régime ou... J'ai fait chier. Et pour quitter, passez avec Agen directement. Focke-Linke Eco s'est reçu 7000 au transpondeur, la tour d'Agen 121 décimale 3, il s'est passé avec Pyrénées, au revoir. Parfait, merci beaucoup, au revoir, bonne journée, on passe avec Agen sur 393. Mets pas ta main sur la manette des gaz. Focke-Linke Eco, vous êtes si dans... Sinon ça, tu vois, regarde, rien que le fait de mettre ta main, tu perds des tours, là. Voilà, mets 2000 tours et bouge plus. Focke-Linke Eco s'est reçu 7000 au transpondeur, la tour de Muret 123-2, au revoir. Focke-Linke Eco s'est reçu 7000 au transpondeur, la tour de Muret 123-2, au revoir. Il faut que je les trouve, je n'ai aucunetoi sur les k Moriote 1, non plus. Je sais pas, j'ai eu la où. Retour de ses informations. C'est Focke-Linke EcoSmane. FcG X-ray Alpha, GOOD DAY. FcG X-ray Alpha, GOOD DAY. FcG X-ray Alpha, TV-29, de Aljato找adant de Sion reload each second, au niveau 075, et nous nous demandons aussi de passer à l'arrière 122, parce que nous allons passer à l'arrière 0 novembre. FGV-A3440, QNH1014, pour le temps, le niveau 6.0. FGV-A3440, pour le moment, le niveau 6.0, FGV-A. FGV-A3440, pour information, la zone de parachutage de Castelnau est active. Donc après Carbo, je contacterai Toulouse, pour quitter la fréquence avec Toulouse, et ensuite mettre en radio prochain contact, ça va être Latisse de Rodez. FGV-A3440, je ne monte pas. Latisse de Rodez sera en 129. Transformation, FGV-A3440, Tango Good Day. Ça va être... Ça va être... Ops, le bouton, voilà. Écho de Foix, nous sommes à la sortie de vos espaces, madame, nous allons rentrer chez la frétière de Carcassonne. Nous quittons la fréquence, bonne journée, madame, au revoir. Au revoir, écho de Foix, Transponder sur 7000. 7000, madame. Bonne journée. FGV-A3540, Tango Good Day. 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 C'est nous qui l'entend normal, c'est ça ? Oui. Il est loin, il doit être de l'autre côté du SIV. FGV-A3540, Tango Good Day. Je continue . Oh my God, je continue avec le planter. 441 et QNH-2013 pour 7�� Good Day. Pour tous les trafis en fréquence de nou' Terre du QNH-1013. Une fois que le QNH-1013, pour toutes les armes. Il y a rien à dire, hein. Pour tous les avions. Dans le QNH, il devrie 1810. Allez, vas-y, réactualise. Elle l'a dit en anglais, mais bon, on comprend l'anglais. Oui, oui, j'ai entendu. Sous vos infos du FoxHotelAlphaAlphaBravo, bonjour. FoxHotelAlphaAlphaBravo, bonjour. FoxHotelAlphaAlphaBravo, un Aquila, deux personnes à bord. On arrive au travers Carbo, tu l'estimais à combien de temps ? On est à top plus 8 là. Je l'estimais à 8 minutes. C'est parfait. La carte, elle est où ? Elle est là sur ma jambe. Ça va être dans le bon sens, c'est pas ça. FoxHotelAlphaAlphaBravo. Alors, normalement, elle va t'appeler, elle va te dire que tu es à une sortie de zone. Voilà, une sortie de ces zones et que tu peux quitter la fréquence. On va attendre qu'elle t'appelle. Voilà, si à top plus 12, 13, elle t'a pas appelé, tu l'appelles à ce voile-là. Très bien, donc d'ici 4 minutes. Voilà, en principe, je pense qu'elle va t'appeler. ... Alors, point de repère, je vais... Point de repère ? Non, non, regarde, regarde, ton point de repère, tu l'avais ici, tu m'as dit que l'autre, c'était quoi ? Non, je parle de visuel. Non. Après, l'autre et derrière, c'est le petit village. Voilà, Nocell. Nocell. Ok, tu ne le vois pas pour l'instant. Toi, tu dois le voir. Oh, il y a longtemps que je le vois, mais je ne suis pas une référence. Moi, tu sais. Donc Nocell qui sera à 5, 10, 15, 16, 17 minutes. Top plus 17, d'accord. Fox Hotel Mac, Tango Golf, le transpondeur sur 7000, et vous avez de l'information avec Clermont, 133 725, au revoir. Tango Golf, l'information avec Clermont, et j'affiche 7000 au transpondeur. Merci, au revoir. Voilà, donc on a dit qu'on appelait, voilà, mais on a dit qu'on ne l'appelait pas, parce qu'on n'a pas le temps, hein. Tu écoutes Tonatis, et que tu appelles Rodez, 5 minutes avant ton point d'entrée. Oui. OK. 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 Je comprends, là. Tu comprends, là ? Ça va, tu comprends ou pas ? Non, je comprends, là, c'est d'accord. Non, je comprends, là. Non, je comprends pas. Alors, écoutez bien. Non, je comprends pas. C'est bon ou pas ? Ils ont contacté la tour, non ? Voilà, écoute bien, écoute bien. Alors tu vas voir, je te l'ai fait... Voilà, bonjour, ici Rodez information, information météo disponible sur la fréquence tour 118-125. Bonne morning, Rodez information. Voilà, tu vas voir, écoute-le bien. Rodez information météo disponible sur la fréquence tour 118-125. D'accord ? D'accord. Voilà, donc tu appelles, c'est ce que je te disais, c'est souvent comme ça. Sur la fréquence tour 118-125. Sur la fréquence tour 118-125. Tu as marqué sur ton log de navale. Non mais je veux dire, c'est ça qu'elle dit en fait. Décimal 125. C'est ça, j'entendrais pas le décimal. Sur la fréquence tour 118-125. Décimal 125, ok. Ok. Là c'est paramétré. Alors, ça va être donc du coup Rodez. Rodez tour. Rodez tour, voilà. Bon, on va attendre, voilà, 5 minutes avant ton point d'entrée, donc... Ou tu peux appeler, c'est au moins 5 minutes. Tu lui donneras ton estimé de Sierra ? Oui. A quelle heure tu arrives sur Sierra prévu ? Alors Sierra à 51. Sierra estimée à 51. 9 minutes pour l'instant. Non, tu dis pas dans 9 minutes. Oui. Parce que ça change toutes les minutes. 51 ça bouge pas. 51. On va pas mal baisser en vitesse. Tu peux l'appeler, hein. Rodez tour de Fox Tango Golf, bonjour. Fox Tango Golf, Rodez tour bonjour. Fox Tango Golf, un P2002 en provenance de Montauban, à destination de vos installations, à une altitude de 3500 pieds, deux personnes à bord. Fox Tango Golf. Rodez. Rodez. Fox Tango Golf, piste en service 31, QNH 1016, affiché 70-31 en transpondeur et rappeler Sierra. J'affiché 70-31 au transpondeur. J'affiche 70-31 au transpondeur, la piste en service 31, le QNH 1016, merci. Et je rappelle Sierra. Et je rappelle Sierra. Voila. Voila. J'étais dit tout à l'heure de lui donner ton estimé de Sierra. C'est ça qui m'a perturbé, j'ai pensé après et en fait ça m'a foutu dedans. Le QNH combien ? J'en rappelle, donc du coup je vais lui dire, je précise l'arrêt estimé. Non, non. Pas besoin. Il t'a dû rappeler Sierra, donc c'est trop tard maintenant. Allez, est-ce que tu as des points de repère devant toi ? Il n'y en a pas beaucoup, on est dans l'Aveyron. Là on a l'UE Village, que tu as estimé à top plus ? Top plus 17. Et il est top plus 14. 5, 10, 15, 17, ah oui. Je crois que le FIMA Delta Golf, entrée base, main gauche, piste 31, rappelez base. Bon, on y sera dans une minute. Du coup, 15 minutes, on a deux minutes d'avance. On n'est pas au travers encore. Il est au point Sierra, peut-être que tu le vois. Alors, le point Sierra. Il sera, après nos selles, la voie. Alors du coup, c'est une voie ferrée. Oula, oui. Non, c'est une autoroute ? Oui, 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 tout à fait. Mais il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? En temps de la chance, il est visible le point d'entrée de Rodez. Attends, tu es en train de mettre la pression. C'est l'autoroute ? C'est quoi ? Oui, mais encore. Autoroute... C'est quoi ? Un château d'eau ? Un village ? Un croisement de voie ferrée ? Non, c'est un point haut. Et oui, voilà. Donc déjà, c'est un point culminant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Rodez de... Tu l'as regardé dans ta carte vague, c'est marqué la liste des points d'entrée. Fox, Zoulou, deux fois, Rodez, bonjour. Rodez de Fox, il est uniforme, Zoulou, deux fois. L'ULM, le retour d'endroit local, le Nord. Et nous sommes verticales, Espagnon. Voilà, c'est quoi ton point d'entrée ? Une minute du point de novembre. Baracville, Nantes. Voilà, Baracville ! C'est un village, c'est assez grand. Top, Zoulou, deux fois, donc piste 31 en service. QNH 1016, affiché 70-32 au transpondeur et rappelé novembre. 70-32 au transpondeur, on voit en plein de novembre. Je suis monté un petit peu en attitude à Decembre. Et qu'est-ce qu'on voit derrière, là-bas, au loin ? On voit Rodez. Voilà, tu vois. Et l'aerodrome se trouve au nord-ouest. Rodez, dans l'axe. Oui, dans l'axe, correct. Donc là maintenant, ce prochain point de repère, c'est Rodez. Alors il y a une autoroute, oui, il y a une voie rapide, regarde, qui passe. C'est la route, en fait, entre Albi et Rodez. Oui. Et en plus, ça se voit bien, elle est en construction, l'autoroute. Oui, elle est blanche. On voit là. Delta Golf, numéro 1, rappelé final, piste 31. Je rappelle, en final, piste 31, Fox Delta Golf. Rodez, de Fox Juul-Lima, à l'essence, pour un parquet pour cette vue. Fox Juul-Lima, rouler parking, aviation générale, à droite du Cessna. Lequel Cessna ? Descends pas trop, parce que le relief monte là. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu me l'as dit que c'était ton minimum 3005 ici. J'essayais de me remettre à 3005 pour le contrôleur. Très bien. Altitude libre, il se voit, il te voit, il t'a donné un code de transponder. Cessna. J'essayais pas trop là, parce que tu seras à 500 pieds sols minimum. Je vois, c'est le petit village à droite, là. Bah oui, c'est ça. La petite tour blanche. La tour blanche, voilà. Vas-y dessus. 400 km final, reporte 3 miles, 3 1. Ah, c'est un peu à gauche là, ça retourne. Il reporte 3 miles final, et next to 733. Donc là, il va me dire de rappeler au Sierra Alpha, au prochain point. Ouais, alors c'est combien, quel cap ? Sierra Alpha sera 3 minutes plus loin, et ce sera le cap 0,7 degrés. Ok. On défi, Delta Golf, en finale piste 31, et après on repart vers Kars. Fox, Delta Golf, piste 31, autorisé, touché, vent 0,40 degrés, 4 nœuds, rappelé, un sorti de 7R. Autorisé, touché, piste 31. Alors on refera un touché, parce que moi j'ai pas confiance au pneu avant. D'accord, pas de problème. On aura d'autres occasions pour se poser sur... En vue du Cessna, près duquel je vais me parquer. Le Climat, c'est cofier, rappelé pour quitter. Rappel pour quitter, je l'ai. Alors du coup, ce sera Rhodes Tour de Fox Tango Golf, au point d'entrée... Tu oublies Rhodes Tour. Ok. Tu es sur la fréquence de Rhodes Tour. Fox Tango Golf, au point d'entrée, au point Sierra. Qu'est-ce que je dirais, c'est ça ? Tu vas même enlever le haut. Oh Sierra. Fox Tango Golf, Sierra. Ça va. Voilà. Et tu donnes ton altitude. Ah, tu n'es pas encore. Tu l'avais estimé à top plus 19. Et regarde, on va y passer à la seconde de près. Comme quoi, c'est magique. Alors, repère-le bien les lieux, parce que tu vas y passer tout seul, un jour ou l'autre. Alors, est-ce que tu crois que tu aurais eu le temps de passer avec Clermont ? Non, tu vois. On oublie que l'avion avance à 200 à l'heure. Quelqu'un comme toi, oui, tu aurais eu le temps, mais moi non. Oui, pour deux minutes, trois minutes avec eux, ça n'a aucun intérêt. Fox Tango Golf, au point Sierra, à une altitude de 3500. Fox Tango Sierra, rappele Sierra Alpha. Fox Tango Golf, je rappelle Sierra Alpha. Donc là, je peux reprendre mon top. Ça vaut le coup que je fasse le top, là ou pas ? Ça va aller très vite, mais prends-le, oui. Top est parti. Top est parti. Voilà, top le cap. À 15h51, le cap 007 degrés. On peut mal mener. Voilà. Par là plutôt, voilà, là je vois. Alors, il m'a rappelé, là ? Il m'a parlé ? Oui, oui. Est-ce que vous pourriez rappeler, me répéter, Fox Tango Golf ? Fox Tango Golf, entrée base main gauche, piste 31, rappelez base. Fox Tango Golf, entrée base main gauche, piste 31, je rappelle la base. Fox Juliette qui va au parquet. Voilà, pour l'instant tu ne vois pas ta piste, donc tu vois ton point d'entrée, ton deuxième point d'entrée. Alors, mon deuxième point d'entrée c'est le village ici, avec le petit château, avec la petite église. Voilà. Alors, attends. Je ne vois toujours pas les installations. Voilà. Il devrait être... Voilà, c'est vers là-bas. Voilà, là-bas. Alors, comment on repère un aérodrome de loin ? C'est une zone dégagée, les hangars, voilà. Les hangars. Les seuils de piste peuvent se voir aussi, quand tu arrives un petit peu haut, on voit les taches blanches à des seuils de piste. Je vois un avion qui vient de décoller, donc je le vois à droite. Ok, donc tu es autorisé, base main gauche. Base main gauche, donc en 31, ça voudra dire que je vais faire... Je peux prendre cette carte-là. Alors, je vais me présenter à une altitude de 1000 pieds, donc ce sera 2900 pieds. 2900 pieds, ok. Et mon dernier virage sera à une altitude de 2350 pieds. C'est ça. Je rappelle, en base main gauche, donc dès que je rentre dans le circuit, je rappelle... Voilà, voilà. Pour l'instant, tu cherches ta plate-forme. Oui. De manière, après Sierra Alpha, on est à deux minutes, c'est ce que tu avais prévu. Et après, pour aller vers l'aérodrome, tu avais prévu quelle route ? Donc, pour aller vers l'aérodrome, le cap 0,24 degrés. Ok, 0,24. Et dès que tu vois ton aérodrome, tu vas directement chercher ta base. Alors... Je prends mon top. 0,24 degrés. Et... Je ne le vois toujours pas. Alors, je me doute un peu de l'espace blanc avec ce qu'il y a derrière, mais je ne le vois pas. Ah si, ça y est, je le vois. Ok, je le vois. Il est devant et en fait, les hangars sont derrière. Voilà. Vu, je vois la piste. Ça y est. Tu vas chercher la base. Donc, la base est à gauche et puis je repars, c'est ça ? Non, non, la base est directement. Il n'a pas dit, il va de derrière. Si tu avais dit, il va de derrière, oui, mais... Allez, la base... Et tu peux commencer à ralentir. Je commence à ralentir. C'est un aérodrome que tu ne connais pas, donc va bien chercher une bonne base. Voilà. On ne t'a pas demandé d'accélérer. Alors, je suis à 3000 pieds, 3200. Il faut que je descende, 1700 tours, j'affiche. Et je descends à 500 pieds par minute. Alors, tu peux commencer à ralentir un petit peu ta vitesse pour préparer ta machine. 2900 pieds, je veux... Et sur la base, tu lui donneras tes intentions. Donc, pour un tout chengo. Pour un tout chengo. Retour, Montauban, par Villefranche. Ou par Whisky. Allez, je vais me mettre au régime à tente, du coup. Enfin, au régime à froche. X600 tours. En base, j'appelle, c'est bon ? Non, le trim, parce que ton avion, il est plonge. Et appelle, parce que là, tu es sur la base, quasiment. Le FOX Tango Golf, en étape de base. FOX Tango Golf, numéro 1, rappelé final, piste 31. Et ce sera pour un touch and go. Oui, et après ? FOX Tango Golf, c'est copié, et à destination ensuite ? La destination, pardon, ce sera Montauban, en passant par Villefranche de Rue. C'est copié pour Montauban. Voilà. Allez, donc les feux, les volets. La réchauffe carburant, et j'ai eu ma pompe. FOX 133.725, bye bye. Je suis à 293, je veux baisser en altitude, et maintenant. Voilà, gentiment, là, tranquillement, t'es sur le plan, quasiment, déjà. Je suis sur le plan. Tu peux repousser le réchauffage carburateur. Tu le repousses ? Et le touch and go ? C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Vous pouvez contacter l'info sur 133.725. Donc touch and go, je remettrai les gaz une fois que j'ai reconfiguré l'avion. Oui, on va faire un touch volé 15. Volé comme ça. La piste est très longue, elle fait 2 bornes. Très bien. Allez, 60 nœuds à base. 60, 60, 60. Réduis tout, 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 tout réduit. Tout, 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 tout réduit. Voilà. Allez, essaye d'évaluer ton plan dès l'étape de base. Alors pour l'instant, tu n'es pas autorisé atterrissage. Mais il faut que je rappelle en finale. Voilà. Je vais me remettre un petit peu de jus parce que je vais être trop bas trop vite. Entrée, base main droite, piste 31, et rappelé base. On s'enfonce un peu. Ok. 60 nœuds. Je vais pouvoir attaquer mon dernier virage sur la bonne altitude. Parfait. Je n'arrive pas forcément à la perpendiculaire, donc je vais le faire maintenant. Je vais essayer de ne pas ouvrir shooter surtout. Pas trop de pied, ta bille est de travers. Fox Tango Golf, piste 31, autorisé touché, vent 360 degrés, 4 nœuds, rappelé en sortie de 7h. Fox Tango Golf, autorisé touché, je rappelle en sortie de 7h. Alors, 60 nœuds, je suis un peu rapide. Eh bien, enlevez-moi la manette des gaz, mets-la dans la poche. Dans la poche. Dans la poche, voilà. Non, je garde les vins dessus. Allez, 60 nœuds, on est bien, je ne suis pas trop haut. Un poil haut, tu as une rouge pour 3 grèges. Oui. A peine, voilà. Je garde le nez dans l'axe. Voilà. Je ne me laisse pas s'enfoncer. 60 nœuds. Voilà. Axe plein en vitesse, axe plein en vitesse. Je suis un petit peu à gauche. La piste est large, mais je suis un peu à gauche. Oui, elle fait 45 mètres de large. Et je vais me cracher sur le 31. Là, tu as le vent plein nord, voilà. Réduis complètement les gaz, sinon il ne s'arrête pas. Voilà. En douceur, en douceur. Tiens-le en équilibre, là. Voilà, tu as le temps, tu as de la piste. Alors, reviens sur l'axe, tu n'es pas assis sur le trait. On ne s'arrête pas, pas de frais. On ne s'arrête pas. Pas de frais. Ok, je suis sur le trait, je reconfigure mon avion. La pompe est allumée, je pousse la réchauffe carburant. Je vais voler, c'est bon, je peux remettre les gaz. Elle est à 1000 mètres devant toi. J'ai 1000 mètres devant moi, je remets les gaz. La puissance est disponible. 55 nœuds, rotation. Il y a beaucoup de vent. Le vent vient du Nord. Est-ce que tu m'as aidé à poser là ou pas ? Je n'ai pas fait gaffe. Pas du tout. Je vais essayer de poser le trait un peu à droite. C'est pas moi qui paye les heures de vol. Je ne me permets pas de toucher les commandes. Il m'a dit de rappeler en sortie CT. Oui, on a le temps. Tu fais tes affaires. Je monte direct à 4500 pieds. Nous sommes d'accord ? Ça marche. Allez, je peux... Je rentre les volets. Et je laisse la pompe encore jusqu'à 2500 pieds. Ce sera bien. 70 nœuds. Tous les éléments de top sont toujours dans le vert. Et je prends mon top. Le top est parti. À quelle heure ? À 16h. OK. Il est parti à 16h. On ne l'a pas encore à tout à l'heure. Pour l'instant. Oui, je rentre juste ça. Voilà. Merci. Allez, je peux éteindre ma pompe. Je poursuis. C'est joli ce coin là, dis donc. Eh oui. Je ne connaissais pas trop où est-ce qu'on est là, à gauche. On est dans l'Aveyron. C'est joli ce petit château là en hauteur. Alors le premier virage. A la même altitude que le dernier virage. Premier virage à la même altitude que le dernier virage. Oui. Donc 2900 pieds. Non, maintenant alors. Ben oui. Très bien. Donc là du coup je vais sur l'FCR. 263 le cap. 263 c'est une route, ce n'est pas un cap. La route pardon, 263. Et le cap ? Le cap ce sera corrigé si jamais il y a du vent. Ce sera oui. C'est calme. Il y avait quatre nœuds au sol. On estime à 12 minutes l'heure d'arrivée sur LFCW. Ok. Je suis un peu à gauche de ma route sur le GPS mais ce n'est pas très grave. J'ai tardé un peu. Alors c'est normal. C'est le virage que tu as tardé un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Tu es parallèle à ta route, tu le verras. C'est un gros point de repère ton prochain point de tournage. Donc pour l'instant je vais reprendre correctement mon cap. Et je vais trouver un point de repère qui va être le grand champ devant moi là-bas. On est à 3000 pieds. Je ne suis pas encore remonté à 70 nœuds. Je vais remonter à 79. Je rappelle en 70, c'est ça ? Non, non. Le trim, quand je le fais sur le trim, c'est voilà. Il est trimé pour 80 nœuds mais tu peux le trimmer pour 70 comme ça. Tu sauras plus vite autant le niveau de vol 70. Euh, 45. C'est pas un niveau de vol, c'est 4500 pieds QNH plutôt. Fox Zoulou deux fois dégagé par Charlie et rappelé au parking Aero Club pour quitter. Je vous rappelle au parking Aero Club pour quitter Zoulou deux fois, merci. On a rarement l'occasion de profiter des paysages quand on fait tout ça là. Il faut prendre le temps de profiter. Est-ce que ça vaut le coup que je soulage un petit peu le moteur ou pas ? Si tu aimes la mécanique, pourquoi pas ? J'aime bien la mécanique. J'ai envie de prendre soin du moteur, ça me va. aller. Alors, 79... On recape 263... Voilà. Vous avez peut-être allumé les feuilles de navigation ? Oui, je les ai mis tout à l'heure. Ah, pardon. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Allez, 4000 pieds. C'est assez haut, Rodez, tu vois, je ne m'en rendais pas compte. Eh oui. Le terrain est à 2000 pieds déjà. 4200 pieds. Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer les avoirs après la montée ? Voilà, jamais à monter. De toute manière, tu vas le retrouver. Oui, oui, oui. Quand tu seras en palier, tu feras ta routine. Oui, très bien. Est-ce que la carte... Pardon ? Pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Je ne voulais pas la zone de la CTR. Tu n'en as pas besoin. Est-ce que je prenne un point de repère ou est-ce que ça va être la zone de la CTR ? Merci, on quitte, Fox. Pas de soucis, à bientôt. Fox Tango Golf, vous arrivez en sortie de CTR, transpondeur 7000 et vous pouvez contacter l'info sur 133.725, à bientôt. Fox Tango Golf, en sortie CTR, transpondeur 7000 et l'info en 133.725, merci, au revoir. Je ferai après ça. Voilà. Top, il était pris. Je suis à mon altitude de palier. Très bien. Prends le temps de noter tous tes éléments, de bien stabiliser ton avion. Je vais stabiliser cet avion, vraiment, voilà. J'ai un peu de temps quand même devant moi. Je vais chercher mon vitesse. Attention sur régime, quand tu te mets un palier. Attention sur régime. Je vais chercher mon altitude. Voilà, ça va aller mieux. Je vais prendre ma vitesse. Allez, ta checkpoint tournant fait là en 30 secondes, pas plus. Tout à l'heure, j'ai vu que tu avais fini ta checkpoint tournant à top plus 8, ça fait beaucoup. Oui, ok. Giro, le Giro. Alors, les ailes à plat. On essaie de bouger loin l'avion. 295. Non. 265. Non plus. Attention, ces erreurs-là. 260. Tu n'en es plus là. 265. Eh oui. 265. Non, 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 non. Oui, 265. Là, mais non, j'ai bougé un peu. Voilà, 260, 265. Voilà. Du coup, ici, on peut régler. Voilà. Et ta route, c'est combien ? La route, c'est 263. 263. Donc là, altitude, 4600. Les zones et espaces, il n'y avait rien de particulier. Oui. Le carburant, donc j'allume la pompe. Voilà. Je bascule sur celui de gauche. J'éteins la pompe. Les systèmes, on est dans le vert partout. Très bien. Estimé, heure notée. Voilà. Et là, tu n'entres tout ce que c'est. Je ne remonte pas à 16h. 6 minutes. Donc, c'était... Alors, LFCR, c'était... C'était l'heure réelle, de départ. L'heure réelle. Voilà. Donc, c'était 0-0. 0-0. Voilà. Je garde. Voilà. Donc, du coup, on avait dit 12 minutes. Donc, j'arriverai à 12. Voilà. LFCV. 6 minutes. Et 133. 725. Je vais vérifier quand même. 133. 725. Clermont Info. Alors, ce qui va se passer, je vais contacter Clermont Info maintenant. Leur dire que je vais... Vas-y, vas-y direct. Comme si je n'étais pas là. Enfin... Clermont Info de Fox Tango Golf. Bonjour. Bonjour, Fox Tango Golf. Fox Hôtel Mike Tango Golf. Un P2002 en provenance de Rodez, à destination de Montauban, en passant par Villefranche de Rouergue. A une altitude de 4500 pieds, deux personnes à bord. Fox Tango Golf. Transpondeur 4567. Et une information de trafic dans votre secteur midi. Synautique gauche vers droite. 300 pieds en dessous. Un Cessna 152. Le Tango Golf. J'affiche 4567 au transpondeur. Un trafic à midi à Synautique. C'est reçu. Merci. Fox Tango Golf. Informations de trafic dans votre secteur 3h Synautique droite vers gauche. 200 pieds au dessus. Qui va passer derrière vous. Un P2002. Cessna 152. Cessna 152. Cessna 152. Voilà, très bien. Super. Cessna 152. 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 Alors, je te remercie. On est sur cette branche. Donc on est ici, je suis à 8 minutes. 8 minutes dans 2 minutes, donc on est là. Donc là, on devrait avoir une vallée à notre gauche. Oui, la vallée, elle est à gauche, correct. On voit bien, et plus loin au bout de la vallée, Villefranche de Rouergue. C'est ça. Ok. Donc je vois bien Villefranche de Rouergue. Est-ce que je vais voir les installations de Villefranche qui devraient être à 12 minutes ? Les installations... On est en top plus 9, donc c'est pas très loin. Elle devrait être en visu, mais comme je connais pas encore la région... Alors, déjà, elles se trouvent à droite. C'est à droite de la ville. Voilà. Donc je vois des hangars, là-bas. Je vois des hangars un peu devant moi. Je sais pas si je percevais une piste. Je sais pas si c'est ça. On va voir, je vais me raffroncher un peu. Pour faire l'apprenti sorcier. Sira-fox, en vue de Saint-Flore ? Sirmarsus, Saint-Flore, pour quitter. Reçu, F7000 au Transfondeur, et vous pouvez passer avec Saint-Flore, à bientôt ? Lille avec Saint-Flore et je vous rappelle tout à l'heure, Sira-fox, merci. Ça va ? Clermont, Delta, Oskar Yankee, bonjour. Delta, Oskar Yankee, bonjour. Philo, Tango, Oskar Yankee, à la mer de Groyer. Je vais pénétrer si possible dans la partie nord. J'ai 7000 franchés. Alors, elle va me dire passer avec Clermont au moment de passer à la verticale des installations. Non, avec Villefranche, non, non. Avec Villefranche, pas besoin ? Non, tu es suffisamment haut, tu es dehors du circuit. Ok. Je ne vois toujours pas les installations. D'accord, je cherche bien, moi je les vois, il y a un petit moment. Clermont, Fox, Romero, Tilo, bonjour. Bonjour, Fox, Romero, Tilo. C'est une piste en herbe. Ah, c'est une piste en herbe ? Ah, d'accord. Destination Lac de Parlou pour un survol. Je la vois, elle en bas, là. Ok. A partir de Villefranche, on va faire une procédure de déroutement. Oui, très bien. On va imaginer que pour rentrer à Monttoban, la météo est mauvaise. On va se dérouter sur l'aérodrome le plus proche devant nous, ce serait lequel ? On va faire une procédure de déroutement et tu vas voir, c'est très simple. C'est la même chose qu'une routine de pointe tournant. D'accord ? Oui. Voilà, donc on va appliquer ça en fait. Donc ce que tu vas faire, tu vas tracer ta route. À main levée ou avec ton crayon, tu traces ta route. Voilà, tu as ton crayon qui va bien. Je te prends les commandes si tu veux. Non, je peux essayer de le faire tout seul. Non, je te prends les commandes, vas-y, il n'y a pas de soucis. Voilà, et tu tires un trait entre une origine de navigation que tu connais, tu sais où tu es, et tu traces à main levée. Voilà. Voilà. Ok. Et là, tu prends un top. Là, je prends un top. Tu prends un top chrono. Voilà. Le top est parti. Olé. Et l'heure, tu la notes quelque part ? Il est 18h, voilà. Il est 11h. 16h11. 11h. Voilà, tu te le notes sur l'heure réelle. 11h, ok. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas estimer ta route. Tu ne sors pas ton rapporteur, tu estimes l'orientation. Pour aller. Estime l'orientation, 263. C'est très bien. Ah merde, c'est la même. Ah ok. Bon, 263. Non mais un peu plus, attends, 265. Allez, 265. Très bien. Allez, tu prends ton top 265 après avoir pris ton top. Voilà, tu l'estimes ton orientation. 265. Voilà. Ok. Est-ce que ça vaut le coup que je sors pas ou pas ? Alors ensuite, maintenant, ce que tu fais, tu vas recaler ton gyro parce que c'est vrai que tu te sers de ça. Mais quand même. Voilà. 265. Regarde bien. Attends, je me mets à plat. Correctement. 265. Il est calibré. Il est calibré. On n'y touche pas. On se sert pas du GPS. On se sert pas du VOR. Ton altitude en fonction de la météo en cas de déroutement. Est-ce qu'on est bon ? Pas besoin de changer. Je suis bien. Est-ce qu'on a des zones en rouge ou des espaces aériens à gérer avec le trait que tu as tracé ? Sur ma gauche, il y en aura une. Ah ! Et voilà. Tu seras donc de FL55 à FL85. Et bien on est pile dedans. Voilà. C'est du parachutage. C'est le camp de Kélus que tu connais très bien. Le camp de Kélus. Voilà. Donc attention à bien garder ton cap à part rentrer dans le camp de Kélus. Alors attends. Je le verrai à peu près à 5-7 minutes. Ok. Très bien. Donc dans 5 minutes. On a géré tout ça. Les espaces aériens. Est-ce qu'on a du dé, du bleu foncé, une clairance à demander ? Non. Pas pour l'instant. Ok. La cabine, carburant, système ? Les systèmes sont tous dans le verre. La température descend un peu, mais c'est pas très grave. Voilà. Tu dis tout dans le verre. Le carburant, est-ce que tu l'as bien géré ? Pas besoin de le changer. C'est très bien. D'accord. L'estimé de ton prochain point. L'estimé du prochain point. Voilà. Donc à la volée, c'est ça ? Alors à la volée, ou tu peux prendre... Alors moi je prendrai le rapporteur là. Tu le prends ? Voilà. Là tu le prends. Je te prends les commandes, voilà. Allez. Alors, petit rapporteur. Donc... Je suis en... 14 minutes. 14. Ok. Très bien. Et tant que tu as le rapporteur, tu mesures ta route exacte. Tiens. Est-ce que tu l'as estimé, ton orientation ? Attends, déjà je vais le noter... Alors un vol, tu n'auras pas le temps de mettre tes 5 minutes. Très bien. Voilà. Et l'orientation, tu affines. Si nécessaire, mais là je pense que tu étais pas mal. Voilà. Voilà. Oh, quasiment... 268. 269. 268, ben tu affines. Et il faut d'abord avoir une estimée au niveau de l'orientation. Oui, très bien. Voilà. Voilà. Et pour finir, le dernier item ? Donc le prochain contact. Le prochain contact, ce sera... Alors d'abord, qu'est-ce que tu lui as dit à Clermont tout à l'heure ? Que ta destination, elle était de... Elle était de... Montauban. 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 Clermont info de Fox Tango Golf. Actuellement en procédure de déroutement. La destination a changé, ce n'est plus Montauban. Nous dirigeons actuellement vers Cahors. Je suis Fox Tango Golf. Pour l'information du parachutage sur le terrain de Cahors toute la journée. Rappelez-moi, on passe avec eux. Tango Golf, j'ai reçu l'information de parachutage sur les installations de Cahors. Je rappelle, on passe avec eux. Voilà. Ok, c'est fait. Et pour finir, la radio. Je prépare la suite. Tu prépares Cahors. Donc du coup, Cahors qui se trouve... Alors tu as info sur ta carte, si tu n'as pas d'autres infos. Cahors il se trouve en... 119.225. 119.225. Et tu as terminé ta procédure de déroutement. Donc tu vois, il n'y a rien de nouveau. Ah oui, c'est que des... Il faut bien respecter la méthode. Si tu respectes la méthode, tu n'oublieras rien. Oui. Voilà, alors là je suis désolé, mais au niveau point de repère, il n'y a rien. Donc tu attends ton estimé. C'est le cas. Bon, je peux finter un peu en regardant ça. Non, non, il n'y a pas. Bon, en point de repère, il n'y a rien. Alors du coup, mon estimé c'est dans... On a dit 11, on a dit 14 minutes. Ça me fera à 25. À 25... Dans 9 minutes. Ok. Dans 9 minutes. 9 minutes j'ai le temps avant de le voir. Ça doit être par là-bas au fond. Voilà, c'est tout droit. 7, 8, 2, 1. Can you give me your fuel, ? Tu vois la zone de saut des Keylus ? Oui, je la vois, oui. Et en bas, bien distinct. Avec les champs de tir, tu sais, les gros trucs de feu. C'est ça, oui. J'ai eu de tirer là-bas aussi. Ah oui ? 9, 0, 7, 8, 2, 1. Continuation 5,000 feet. Can it 1, 0, 1, 3. Alors, quand on sera... Quand on approchera de... Cahors. Oui. On a déjà posé à Cahors, je pense. On est déjà allé à Cahors, voilà. Il y avait une fois pour poser l'avion en voyage. Voilà, donc ce qu'on fera... On se refera une procédure de déroutement pour Montauban. Très bien. D'accord ? Très bien. Alors, je vais essayer de la faire tout seul et je te dis ce que je fais, comme ça tu... Voilà, tu commentes. Voilà, je suis à la bonne altitude. C'est marrant parce que la dernière fois que j'ai volé, c'était sur le DR400. Je trouve que le DR400 vole beaucoup mieux. Il est beaucoup plus stable, il est beaucoup plus... Il est plus lourd, il a plus d'inertie, c'est normal qu'il soit plus stable. Plus tu prends des avions lourds, plus ils sont stables. C'est évident. Mais c'était très agréable. Si tu voles sur l'ULM, tu ne vas pas le trouver stable. Ah oui, ça secoue. Il faudrait que j'essaye un jour quand même, non ? C'est pour la culture d'homme du monde. Tu aurais même tout intérêt à passer ton brevet ULM, comme ça... Ah oui ? D'accord. N64 23, uniforme la suite avec Clermont, qui vous attend sur 120,5, au revoir. 120,5 pour 23,5, correct ? Action. Au revoir. Au revoir. Le secteur de Clermont est très grand aussi. Ça monte jusqu'à Saint-Yan, dans le Charolais et tout ça. Ah oui, d'accord. C'est très grand. C'est pour ça qu'on va entendre beaucoup de monde qui grésillent. Je vois les installations de Cahors, il me semble. Oui. Je peux vous la voir jusque-là. Après, on peut essayer d'aller se poser, si tu veux, sur la piste de Keylus. Si tu connais le propriétaire, d'accord, mais autrement, je ne vais pas m'amuser parce que... On voit des camions sur la piste, tu vois ? La piste de... La piste en herbe, tu la vois là, au milieu ? Mais à gauche, la piste, il y a deux petits trucs, on dirait des camions, t'as vu ? D'accord. Tango Golf, j'écoute, pardon. Tango Golf, le parachute à Cahors est au largage. Pour l'intégration, je vous suggère de passer des maintains avec Cahors, 119.225 et 7000 au transpondeur. Très bien, je passe en 7000 au transpondeur, 119.225 avec Cahors. Merci. VFR. Oui, VFR, tac. Donc là, c'est Cahors tout court ? C'est un aérodrome à fils, donc... Parasite, terminé, on descend, c'est en Ouest, main gauche, main droite, rassure plus 13. VFR, tac. Un appareil en vent arrière, main gauche et... Un rappel en basse. VFR. 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 Je rappelle en vue des installations pour une intégration avant-terrière main gauche. Je rappelle en vue des installations, on va voir un début avant-terrière main gauche. C'est la matière, étape de base, main droite plus 13. Donc du coup, avant-terrière, il faut que je descende dans l'altitude ? Voilà, voilà, on va descendre un petit peu et on... Delta Golf, votre distance ? Je descends maintenant. Alors c'est le Tango Golf je suppose ? Non, Delta Golf, j'ai par exemple deux indicatifs proches, Delta Golf et Tango Golf. Enfoncer l'étape off, bien devant l'arrière, piste à 3 pieds. Enfoncer, vous avez en vue le Pilatus qui est en courte finale ? Y a 10. Tu veux me rappeler en étape de base ? 10-13 d'affiché. Je rappelle en étape de base, foncer l'étape off. Voilà, donc on évitera la verticale, parce qu'il y a les paras qui descendent. Tu te rapproches un petit peu et tu vas lui dire qu'on va procéder à un déroutement vers Montauban. Je vais lui dire. Pour info, pour le Tango Golf, on va se rapprocher un petit peu des installations en évitant la verticale. Et on fera une procédure de déroutement pour Montauban. A suivre. D'accord, Tango Golf, merci. Tu te rapproches un petit peu, tu vas jusqu'à l'autoroute quasiment, et puis après on... D'accord, on dit Fox, d'Azabouef, qui tape de base, 10-13. Monsieur le Tango Golf, rappelez-moi en finale. Je vois l'autoroute, c'est le vrai qu'on est. Je rappelle en finale, 10-13, Fox, d'Azabouef. Bon là, on ne peut pas louper les installations. Voilà. Tu avais estimé combien de temps à ton chrono, avec ta règle, combien de minutes ? Comment j'avais estimé, c'était 25-14 minutes. 14, tu es à top plus de... Non, non, je le remets. Voilà, on est à top plus 12, et tu avais estimé, de mémoire, c'était 14. Oui. Donc on est bien. On est bien. C'est vrai que je tiens à lever le truc, mais tu n'as pas de montre pour gérer ton... Oui, voilà, celui-ci c'est bon. Ou alors tu passes... Je suis toujours en cours de réflexion sur laquelle m'acheter, tu vois. Je suis en train de me poser les questions. De quoi, de montre ? Oui. Il y a le parachutage devant, je le vois. Voilà, écoute, tu procèdes à une déroutement. Allez, déroutement. Déroutement dessus, je vais prendre le cap, top. Voilà. Donc... Alors tu tires ton trait. Voilà, on est un petit peu... Je te prends les commandes. Ok, je te laisse... Tu peux remettre, voilà, comme ça on change de... On est un petit peu... On est un petit peu avant la... On est un petit peu avant la... On est un petit peu avant la... On est un petit peu avant le... On est un petit peu avant le... Alors, un trait. Il y a un qui se présente en tout début de vente... Non, 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 ça c'est... Oh, tu l'estimes. Voilà, à l'estimer. Voilà, à l'estimer. Attends, tac, tac. Là, j'étais en 260, ça va être... Cap en 190. 190, allez, je te prends la 190. Alors on n'est pas sur la verticale, on est un petit peu avant. Oui. T'as bien tiré ton trait au bon endroit. Voilà. 190. Allez, fais ta procédure, 30 secondes pour faire toute la procédure de déroutement. Je prends le top. Oui. Top est parti. Je me mets en 190. Et la procédure de déroutement, donc j'annonce... Alors voilà, l'annonce c'est à la fin, donc il n'y a pas de soucis. L'heure notée. Voilà. Le cap. Alors, pour le temps qu'ils se stabilisent. 190. 190. OK. Jiro, GPS va, on a besoin. La météo est en espace, on n'a rien de particulier. Alors, Tautré, qu'est-ce qu'il traverse ? Un rouge et un bleu. Alors, Montré, qu'est-ce qu'il traverse ? En rouge, rien. En bleu, on a Toulouse. Ah ah, c'est du bleu foncé, à partir de quelle altitude ? Le bleu foncé, à partir de 4000 pieds, on est dedans. Ah oui, à partir de 4000 pieds, ici, on est là nous. Oui, oui. Alors, tu as tiré le train à partir de la verticale. Moi, je l'aurais tiré un petit peu avant, on était avant de l'autoroute. Oui, très bien. Donc, du coup, là, ici, j'ai quoi ? J'ai Toulouse. À Eiffel, non, ça va, ça ne nous concerne pas. Voilà, ça ne nous concerne pas. Donc... Par contre, avant Montauban, il faudra être... Oui, à Montauban, voilà. Il faudra être en dessous, entre 3000 pieds. Voilà. Extrêmement bien. OK. Donc, 3000 pieds en dessous de Montauban. Enfin, en dessous 3000 pieds vers Montauban. Le cap 190. Donc, je continue. La météo, les espaces, c'est fait. Carburant, on peut rester sur celui-ci, c'est pas mal. Les systèmes, on est dans le vert pour tout. Leur noté. Donc, on avait dit 1 minute 30 en arrière. Attends. 26. 24. Voilà, 24. OK. Tu es top à 24. Donc... Et là, je te redonne, par contre, le truc. Il n'y a que maintenant que tu en as besoin. J'étais réel à 24. 24 à Cahors. Estimé. Merci. Moi, je peux essayer de le tenir, si tu veux. Moi, je n'aime pas. 11. 12 minutes. Voilà. 12 minutes. Donc, ça me fera 36. 36. Dans 10 minutes, à peu près. OK. 10 minutes. Heure notée. Prochain contact. Donc, du coup, je peux quitter avec Cahors. Voilà. Et je reviens sur l'info de Clermont ou pas ? Bon, 11 minutes. Ah non. Euh... Je regarde bien, mais je pense que tu... On va sortir du SIV. Je pense que tu vas rentrer le SIV de Toulouse, mais... Tu ouvres l'œil, on va passer sur Montauban directement. Oui, très bien. Ça marche. Il faut les appeler 5 minutes avant. Oui, on est sortis du SIV de Montauban. Il n'y a aucune raison. Montauban direct. Allez, très bien. Bon, je quitte avec les Cahors, déjà. Pour quitter. Pour quitter, du coup ? Oui, avec un aérodronatrice, tu peux dire par politesse par rapport à lui. Tu dis pour quitter. D'accord. 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 C'est pointant de l'see-tour, j'ai trouvé 1-6-100 km à 15-2. Il ne v'air davantage d'ination à moi aussi attirer. Il n'y a plus aucune raison d'être Chat Cor? De toute façon là... Non, 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 du tout. Non, 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 tout tout. D'accord. 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 En dessous, c'est parti. Voilà, dans le SWH. Dénistani. D'accord. Allez, on va baisser. Régime descente, 1 700V. Ouais, tu fais une descente, ascende-le, en vitesse constante. Un point de repère ici, à ta gauche. Ouais, les pommiers, le route. Oh là, oh là, point de repère à ta gauche. Point de repère à ta gauche. Ouais, ça c'est 7 fonds, non ? Cossade ? Regarde sur ta carte, t'es à top plus 4 là. Je suis bête, pourquoi je ne regarde pas ? Alors attends, on va capter un repère au sol, d'abord passer par le chrono. Ouais. Voilà, on est à top plus 4. Je suis à Montpezat de Kercy ? Non, ça va être Cossade. Voilà. Cossade. Montauban qui va se trouver. Je vois pas Montauban, je suis grave, moi. Oh, c'est un peu brumaceux. Ouais, c'est devant, c'est brumaceux. Ok, je vois les installations, je vois Montauban. C'est bon, ça marche. La ville, on ne la voit pas trop, elle est grise dans le... Ouais, ouais, c'est gris sur gris, ouais, c'est vrai. Soleil de face, c'est vrai que le soleil de dos, tu vois mieux quand même. Je continue de descendre tout doucement. Voilà, tac, on va aller chercher 3000 pieds, du coup. Oh, c'est bon. Merci. 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 Bon, du coup, arrivé sur Montauban, je ferai une verticale terrain à 1800 pieds. On va la faire à 2000 pieds et on fera un exercice d'encadrement pour venir. Je peux retirer ça, j'en ai plus besoin. On ne bouge pas, comme ça je suis plus à l'aise. Je l'en ai foutu un pet. Ah, je me sens mieux sans la tablette. Ça filme toujours ce truc ? Ça filme toujours. Depuis que j'ai réglé la qualité vidéo, j'ai réduit d'un cran et puis j'ai changé la carte SD, au moins je ne bug plus. Elle a arrêté de fumer ce con, la qualité était trop élevée et ça a arrêté de fumer. Et avec le... Non mais là, ça filme le plafond, je te la règle quand tu vois. Et avec quoi, qu'est-ce que tu disais ? Avec la batterie de secours, là, ça te tient bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ça permet de garder la navigation. La première, justement, elle s'était coupée aussi, je n'avais pas fait gaffe. En plus, ça enregistre bien la qualité sonore, elle doit être bien aussi. Ouais, c'est ça, ça enregistre le son aussi. Allez, je suis à bientôt 3000 pieds, je vais me mettre en palier. Toujours en vitesse de croisière, on va... Je suis en train de descendre, attends, qu'est-ce que je fais moi ? Voilà. Allez, je me remets. Voilà. Moteur, compenser. Je vais monter tout doucement, quand même. Je l'ai descendu de 100 pieds en pro. Donc, pour une fois, je sais, j'ai voulu en plus. Je vais à bientôt terrorists. Puis je viens de manger. Et puis, on va... Si, enfin, pas deEl. Et puis, on va... Si, enfin, on va... S'en t'en 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 t'en. On va à bientôt stress. On va. On va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501